Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit, on est aujourd'hui vendredi le 26 août 2016, il reste juste quelques jours pour le mois d'août, après ça on tombe pour le mois de septembre. Voilà, donc wow, profitez-en, l'été est en train de prendre fin, mais depuis quelques années, je sens aussi que cette année septembre va être chaud, donc c'est ça, l'été est retarde, mais ça prend du temps avant qu'elle arrive depuis quelques années, puis c'est correct comme ça. Je voudrais faire part de quelque chose, j'ai des contacts qui m'ont contacté pour me dire qu'il y avait des gens qui disaient que mon salon était annulé, est-ce que c'est une façon de promouvoir leur salon, en tout cas, parce qu'eux avaient des salons aussi, donc ils disaient que mon salon était annulé. Moi, je sens qu'il y a peut-être quelque chose derrière ça, mais en tout cas, on va envoyer de l'amour et de la lumière aux gens qui font ça, de toute façon, on sait que la loi du retour, l'univers, les lois divines sont très fortes, donc tout est parfait de toute façon, j'en veux à personne. Je veux juste dire que pour moi, le salon n'est pas annulé, donc mon salon va avoir lieu les 15 et 16 octobre 2016 prochain, et puis c'est comme, j'invite les gens, les exposants, les gens qui veulent être exposants, à me contacter si le coeur vous en dit, c'est pas dispendieux. La région de Valleyfield, c'est sûr qu'on n'a pas des milliers de personnes qui viennent nous voir comme visiteurs, mais ceux qui viennent nous voir, étant donné que dans notre région, il n'y a pas de salon, les gens nous accueillent, participent, et j'ai beaucoup d'exposants qui m'ont dit que ça allait été rémunérant. Leur meilleur salon à vie, dans le sens que c'est un très bon salon parce que, justement, les gens participent et achètent. On en a rarement des salons par chez nous. Donc, il vaut mieux avoir moins de gens, mais des gens intéressés que d'avoir des milliers de personnes, puis des personnes qui ne participent pas, qui n'achètent pas. Puis, ce qui est le fun avec mon salon, c'est que c'est un maximum de 37 exposants. Donc, c'est sûr que là, il n'y aura pas 40 médiums. J'ai une variété d'exposants. Le titre, c'est Salon, Santé, Musètes, Spiritualité. Donc, les gens qui sont créatifs, des auteurs, tout ça, vous êtes les bienvenus. Mais, en même temps, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Puis, en plus, bien, ce que je veux vous dire également, c'est, il me reste quelques places pour des consultations lundi, mardi, mercredi prochain. Donc, les 29, 30, 31. Il me reste quelques places. Donc, si vous voulez avoir une consultation, ne gênez-vous pas. Une demi-heure, 47 minutes, une heure, une heure trente. Donc, si vous avez des choses à travailler, c'est le temps. Donc, puis ensuite, ça va aller juste au 6 septembre. Donc, que je reprenne des consultations. Donc, si le coeur vous en dit, là, il me reste quelques places seulement. Puis, également, il me reste quelques places seulement pour les 10, le 10 septembre prochain. Donc, si vous voulez venir participer, vous êtes dans la région de Québec où ça ne vous dérange pas de faire une heure pour, tu sais, un peu de trajet pour venir à la formation, on va être un beau groupe de luneur accompagné de beaucoup d'êtres invisibles pour vraiment aider à rehausser la vibration, la nôtre, mais celle de la planète, là. Donc, le but, c'est le chemin évolutif vers l'ascension. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir du décapage, comme on pourrait dire. C'est peut-être pas un beau mot, mais je ne sais pas comment dire autrement. C'est ce qui me vient. Donc, j'écoute ce qui est là. Donc, à travers les cartes aujourd'hui, ce que ça me dit. C'est sûr que là, tantôt, c'est drôle, hein, guérison par l'eau. Tantôt, j'étais dans la douche, puis à travers la purification avec l'eau, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment demander quand vous prenez votre douche ou quand vous buvez ou peu importe, vous vous baignez. Il fait super chaud. Il va faire 30 aujourd'hui. Donc, demandez à ce qu'il y ait une purification qui se fasse à travers l'eau. En même temps, l'eau, c'est relié aux émotions, mais c'est le sang de la terre. Donc, on a une connexion directement avec... C'est comme son sang à elle. Ça coule dans ses veines. Donc, c'est de l'eau qu'elle a, tout simplement. Donc, il y a une connexion avec la terre. C'est sûr que dans des piscines, tout ça, c'est peut-être différent. Mais si vous pouvez, dans les lacs, les mers, tout ça, moi, j'ai tellement hâte. Donc, de pouvoir mettre les pieds dans la mer, avoir une connexion avec la mer, ça me manque. Donc, l'eau salinée aussi. On peut prendre des bains avec du sel dedans. Tout simplement, l'eau salinée. L'eau salinée guérit, purifie, nettoie, même l'eau tout court. Donc, ce qu'on me montre aussi en énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit depuis un certain temps dans votre énergie. On vous demande de vous connecter de plus en plus au créateur. C'est comme si la connexion au créateur n'était pas toujours là. Puis, on vous fait des petits coucous dans la vie. Puis, on ouvre des portes, des fenêtres pour que vous puissiez voir plus clairement. Donc, en un petit peu de magie, d'espièglerie, de rire dans votre vie. Moi, j'étais allée au salon en fait, semaine de Lévis. Puis, le soir, là, pour recharger ma batterie, on me faisait rire. Donc, j'ai ri, là, mais rire en avoir des crampes. Puis, vraiment, le rire, c'est une forme aussi de purification, de nettoyage. Donc, la thérapie par le rire, j'en ai déjà parlé, là, mais le yoga, du rire, il y a plein de choses, là. Ça peut être tout simplement, tu sais, être dans la joie, vous connecter à des énergies joyeuses pour vous permettre de transcender. Puisqu'on vit souvent des choses, il y a du stress, il y a du sérieux. Donc, amenez plus de fun dans votre vie. Là, dans le moment présent, c'est sûr qu'on vous demande de participer à, mettons, à quelque chose de plus grand en énergie. Donc, il y a une participation à quelque chose de plus grand que ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est sûr que pour ça, on vous fait voir des choses que vous avez déjà vécues. Donc, on vous ramène des enseignements, des enseignements qui viennent du passé. Ça peut être aussi dans l'inconscience collective. C'est pas toujours positif, mais dans le sens que, oui, ça l'est. Parce que pour moi, le négatif n'existe pas. C'est de l'enseignement, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'on est peut-être, on pourrait peut-être faire face à des choses qui paraissent plus négatives dans le moment présent pour voir où vous êtes rendus, puis pour tester votre évolution. Donc, s'il y a quelque chose qui vous arrive, comme moi, par exemple, avec le salon, ça m'a été de glace, dans le sens que quand on m'a dit ça, j'ai pas réagi nécessairement. J'ai pas senti que j'étais affectée. J'ai tout simplement dit, ah, c'est de valeur pour la personne, parce qu'elle va devoir faire face aux lois divines. C'est ça, la réalité. Pis moi, ben, ça me touche aucunement. On essaie de faire quelque chose en utilisant mon nom. Bon, alors, quelque part, c'est pas mauvais. Donc, moi, je le vois pas mauvais. Donc, tu sais, c'est de voir quand il arrive quelque chose qui peut avoir, qui aurait peut-être eu un impact avant dans votre vie. Pis là, vous êtes comme observateur, pis pas impliqué, wow, quel bel, c'est un beau message pour vous montrer votre évolution. Donc, c'est pour ça que les choses sont là, tout simplement. C'est simplement ça. Là, dans le moment présent, bon, je vois que si vous avez été fatigué, ça va passer. Dans un futur proche, là, si vous êtes fatigué ou vous avez été fatigué, là, moi, je vois que ça va être le contraire. Il y a un regain d'énergie. Pis là où vous avez trouvé que peut-être que c'était banal dans votre vie, dans certains domaines, ça va être le contraire. Il va y avoir un regain. C'est comme si, vraiment, les choses qui étaient plus négatives dans votre vie n'ont plus autant de place. Moi, c'est ça que j'ai fait comme choix, clairement, cette semaine. Pis c'est peut-être pour ça que j'ai des choses comme ça qui m'arrivent, justement, pour voir. Je ne laisse plus aucune place à autre chose qu'à de la lumière dans ma vie. Donc, uniquement de la lumière. Et je vais tenter de faire le mieux que je peux. On est en train d'expérimenter une vie, là. On n'est pas parfait. Donc, je vais tenter du mieux que je peux. Avec tout mon cœur, d'exprimer de la lumière à tout moment, à partir de maintenant. Donc, selon mon plan divin, bien sûr. Et selon plein de circonstances. Parce que je sais qu'on n'est pas parfait, mais c'est ça. Donc, c'est ce que je vois aussi pour beaucoup d'entre nous, travailleurs de lumière. Travailleurs de lumière, en passant, c'est toute personne vouloir exprimer de la lumière. Donc, puis là, je vois aussi qu'il y a une connexion avec des connaissances célestes. Donc, surtout la nuit. Il y a quelque chose qui se produit le soir, la nuit, quand le soleil est couché, quand la lune est là. Qui est différente. Donc, pour certains, c'est plus magique. Pour d'autres, c'est qu'on reçoit de l'inspiration à différents niveaux. Donc, écoutez tout simplement ce qui est là. Si vous êtes quelqu'un qui vous couche tôt, tout ça. Donc, essayez de voir par vos rêves. Écrivez ce que vous avez reçu. On tente de faire... De communiquer avec vous de différentes façons. Vous transmettre différents enseignements. De purifier votre énergie aussi durant la nuit. Il y a un travail qui est là. Il y a beaucoup, beaucoup de messages qui passent à travers l'inconscient, mais aussi l'année. Donc, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent vendredi. Un bon début de fin de semaine. On va se revoir demain. Donc, amour, lumière, abondance, paix et joie dans votre cœur. Merci. Merci de rayonner. Et d'être là.